Dans une forêt, la nuit, un groupe de gobelins fait le succès de sa chasse. Un garçon encapuchonné les observe depuis les buissons, mais il fait du bruit et les gobelins le découvrent. Alors que le garçon s'enfuit, un léger sourire de confiance apparaît sur son visage et il démontre son habileté en sautant à travers un fossé. Cela s'avère être son plan depuis le début, car les gobelins se retrouvent dans le trou. Le garçon révèle qu'il est un jeune homme nommé Haruka, qui confirme qu'il se trouve dans un autre monde. Il commence à raconter son histoire, depuis le jour où tout a pris une tournure inattendue. Haruka est un garçon normal qui n'interagit avec personne dans son lycée, disant qu'il est une sorte de rat de bibliothèque qui ne permet pas que son temps de lecture soit gâché. Chaque fois qu'il lit ses livres seuls en classe, il est ignoré par tout le monde, qui pense qu'Haruka est antisocial et étrange. Il classe ses camarades de classe en différents groupes selon leurs stéréotypes. Il y a les filles populaires. Les monstres sous stéroïdes qui sont obsédés par la gym. Puis il y a les otakus, c'est-à-dire les intellos, les laits, les gros qui ont peur des filles. Mais une espèce encore pire, ceux qui ne s'abonnent pas à cette chaîne. Il pense s'endormir un moment, fatigué par ses lectures, il ferme les yeux et repose à tête sur le bureau. Mais soudain, un cercle magique apparaît sur le sol de la classe pendant que notre protagoniste fait la sieste. Les autres camarades de classe ont l'air effrayés et tentent de s'éloigner de l'étrange cercle lumineux. Notre garçon, cependant, réalise immédiatement qu'il est sur le point de se retrouver dans un isouké et, avec un calme inhumain, décide qu'avant de se retrouver dans un autre monde, il doit emporter quelques-uns de ses livres bien-aimés. Malheureusement, les portes ne s'ouvrent pas, même avec la méthode universelle du coup de pied, ni avec plusieurs chaises, ni avec des jurons. Le cercle de lumière s'agrandit de plus en plus, couvrant presque toute la salle de classe. Haruka grinde donc jusqu'au puits de ventilation et lorsqu'il arrive en haut, il se sent en sécurité, alors que ses compagnons commencent à s'évanouir sans avoir la moindre idée de ce qui se passe. Cependant, le scénario a besoin d'un protagoniste, et il est clair que le portail est prêt à tout pour emporter Haruka. Le cercle de lumière l'atteint et le garçon perd connaissance. Il se retrouve dans un espace blanc. Il se rend compte qu'il s'agit de l'espace blanc classique que l'on trouve avant de se retrouver dans un autre monde. Il devient confus lorsqu'il aperçoit un vieil homme. Le vieil homme s'approche et, dans une sorte de danse exotique, lui explique, faute de mots, qu'il est une divinité, mais Haruka l'ignore. Le vieil homme lui dit que ses compagnons se sont retrouvés dans un autre monde et qu'il est resté en arrière. Le vieil homme lui dit qu'il doit choisir ses compétences, et un mur apparaît avec toutes les compétences que le garçon peut choisir. Malheureusement, comme il est en retard, il n'a le droit de choisir que des compétences pathétiques, car il doit se contenter de celles qui ont été laissées derrière lui. Il y a des compétences ridicules, comme, le maître de rien, l'ami idiot du groupe, une simple batte en bois, être un gymnaste. Il veut être un grand sage ou un paladin, et avoir plus qu'un simple bâton pour se défendre. Après avoir surmonté sa crise existentielle et accepté son destin, Haruka commence à insulter le vieil homme en lui disant qu'avec ses compétences pathétiques, il ne peut même pas vaincre un village de niveau 1. Le vieil homme, lassé, le condamne à avoir toutes les compétences de base en même temps, laissant Haruka avec un tas de compétences aléatoires. Après être apparu dans une forêt, Haruka s'inquiète pour sa survie jusqu'à ce qu'il remarque que son sac contient un inventaire infini. Haruka se rend compte qu'il s'agit de la trousse du villageois qu'il méprisait tout à l'heure. Après l'avoir enfilé, Haruka vérifie ses statistiques et constate qu'il lui reste toutes les compétences. Réalisant qu'il n'a que des compétences inutiles, il se résigne à ne jamais pouvoir créer son propre harem comme n'importe quel isaqué. Ne sachant que faire, Haruka commence à vivre comme s'il était dans un jeu vidéo à monde ouvert et envisage même de construire une maison. Alors qu'il s'enfonce dans la forêt, Haruka se souvient qu'il pourrait avoir affaire à des monstres. Il porte donc des lentilles de contact qui améliorent sa vue et lui indiquent les statistiques de tout ce qu'il rencontre. Haruka ramasse des champignons avec plaisir et, après avoir marché un peu, il est encore plus excité parce qu'il peut aller chercher de l'eau dans une rivière. Il y a aussi une grotte à proximité, mais il a peur d'y entrer, pensant qu'il pourrait y avoir un monstre prêt à prendre son petit déjeuner avec lui. Après avoir inspecté la grotte et s'être assuré qu'il n'y a rien de dangereux, il utilise ses objets d'inventaire et déclare qu'il s'agit de sa nouvelle maison. Grâce à ses compétences et à son équipement, Haruka établit son campement. Il prend une marmite dans son inventaire magique et allume un feu pour faire cuire des champignons qu'il a ramassés plus tôt. Avant de s'endormir, il se rend compte qu'il a débloqué d'autres capacités, comme la clairvoyance, qui lui permet de voir dans le noir et de détecter les ennemis qui l'entourent. Il a également gagné en niveau. Fatigué de s'être retrouvé dans un nouveau monde, il s'endort. Le lendemain, Haruka est heureux d'avoir survécu grâce à son répulsif qui éloigne les méchantes bêtes. Avec les champignons qu'il a ramassés et sa capacité à réchauffer les choses, Haruka se prépare un bon petit déjeuner. Haruka se concentre ensuite sur la recherche d'objets à protéger pour sa nouvelle maison et de nourriture. Soudain, il trouve deux gobelins de niveau 8. Après avoir réfléchi un moment, Haruka se rend compte que la capacité d'avoir une simple massue en bois semble inutile, il a juste besoin d'un buff magique pour battre un simple gobelin. Il commence à battre le gobelin jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Il réussit à vaincre l'autre gobelin aussi, émanant un pouvoir magique comme une baguette d'Harry Potter. Au coucher du soleil, Haruka est heureux d'avoir progressé et retourne dans sa grotte. Haruka mange, commentant que sa masse en bois est finalement plus efficace qu'il ne le pensait, et il découvre aussi avec excitation qu'il est monté d'un niveau. Enfin, il est temps de se reposer, et il peut maintenant dormir plus tranquillement car il a construit une porte vers sa nouvelle maison. Le troisième jour, alors qu'il prend son petit déjeuner, son corps lui dit d'arrêter son régime végétalien à base de champignons et d'introduire des protéines. Haruka comprend alors qu'il a besoin de viande, mais il se souvient de son camarade de classe qui le grondait s'il osait manger de la viande. Il mentionne qu'il devrait être plus gonflé et pour cela, il utilise une capacité qui apporte de la magie à son corps en le tonifiant, devenant ainsi l'envie des filles. C'est du moins ce qu'il pense. Haruka remarque alors des points d'interrogation sur certaines compétences, devinant qu'en améliorant que certaines compétences, et compte tenu de leurs disparités, certaines compétences ont été affaiblies, les rendant encore plus inutiles. Il est peut-être dangereux d'aller dans la forêt, mais Haruka s'en moque. Le garçon se désespère à nouveau car il ne sait pas quelle direction prendre ni que faire de sa vie maintenant, et il n'a plus envie de ne manger que des champignons. Il veut enfin manger de la viande, mais ne trouve pas de proie. Après s'être calmé, il met ses compétences à l'épreuve en faisant preuve d'habileté, en courant stupidement d'un bout à l'autre de la forêt, en faisant des sauts ridicules tout en se renforçant grâce à sa magie. Il attaque également tous les gobelins qu'il trouve avec sa massue en bois. Malheureusement, il tombe sur trois autres gobelins menaçants et se rend compte qu'il ne pourra certainement pas les battre avec un simple morceau de bois. Il arrête donc son entraînement pour la journée. Haruka continue jusqu'au cinquième jour, battant quelques faibles gobelins, tout en continuant à aménager sa nouvelle maison pour la rendre plus confortable. Un soir, toujours affamé, il parvient à trouver sa viande adorée, à savoir un pauvre lapin. Il poursuit sa proie, et d'un bond, il parvient enfin à attraper le pauvre lapin. Mais soudain, sa capacité de perception se met en marche et Haruka voit arriver ses anciens camarades de classe, c'est-à-dire les brutes de l'école. Il veut éviter de les rencontrer, pensant qu'il pourrait lui voler sa proie, et tente donc de se faufiler. Haruka détecte également la présence d'autres camarades de classe. Haruka pense même à s'allier avec certains d'entre eux. Il se demande qui, parmi les wéfus, les brutes et les gros otakus, pourrait être de meilleurs coéquipiers. Il aperçoit également la première de sa classe, pour laquelle il a un certain béguin depuis qu'il l'a rencontré pour la première fois. Haruka n'est cependant pas une cible, car la liberté de faire ce qu'elle veut est encore plus précieuse que son rêve de harem avec les filles de sa classe. Haruka déclare qu'il préfère faire les choses par lui-même et à sa manière, car ce n'est que le début de sa conquête de ce nouveau monde. Haruka se cache des autres élèves, mais l'un des délinquants a entendu quelque chose dans sa direction et est sur le point d'être découvert, mais les garçons finissent par supposer que le bruit vient du lapin qui était censé être le dîner de Haruka. Haruka espionne les brutes pour entendre ce dont ils discutent, mais les pervers ne parlent que de filles. Haruka sait que le président de la classe les empêchera de faire quoi que ce soit aux filles. Cependant, les brutes ont de leur côté un garçon nommé Tanaka, dont les capacités leur permettent de faire tout ce qu'ils veulent. Les brutes retournent auprès des autres élèves, mais Haruka est sérieuse et ne veut rien avoir à faire avec eux. Haruka rentre chez lui pour déguster à nouveau ses délicieux champignons et découvre que son niveau a augmenté. Haruka n'est encore qu'au niveau 3, et il blâme ses compétences de maître de rien ni d'idiot. Il ne sait pas exactement à quoi elles servent, mais il suppose que le maître du néant signifie qu'il ne peut pas rester concentré sur une chose assez longtemps pour la rendre vraiment forte. Quant à la compétence de mannequin, Haruka suppose qu'elle fait de lui une marionnette, ce qui en fait la pire compétence qui soit. Haruka se réveille au son d'un combat. Il trouve les nerfs en train de se battre et se demande s'il devrait les aider. Il utilise donc sa compétence de jugement sur eux et est choqué de découvrir qu'ils n'ont pas du tout besoin de son aide. Ils ont de bien meilleures compétences que lui et il est le seul perdant parmi les intellos. Malheureusement, cela ressemble beaucoup à ce qui se passait dans son ancien monde. Sa classe était pleine d'athlètes de haut niveau et d'excellents élèves. Il y avait même des enfants de célébrités, et Haruka se demandait souvent comment il avait pu se retrouver là. Il constate que les intellos sont capables de se débrouiller seuls, mais il remarque que des petits monstres sournois s'approchent par derrière. Haruka se souvient que les nerfs étaient amicaux avec lui en classe, alors il décide de les aider. Les nerfs le remercient et Haruka leur montre sa grotte, qui a l'air très confortable, et il s'émerveille de son style. Haruka leur explique qu'il vient d'apprendre à utiliser la magie et qu'il s'en est servi pour sécuriser sa grotte. Il se demande si Haruka a fait tout cela toute seule, et le garçon leur fait remarquer qu'il est toujours seul. Haruka se demande pourquoi les nerfs ne sont pas avec les autres élèves et il est choqué quand il lui révèle qu'ils sont en train de s'enfuir. Tout a commencé lorsque tout le monde a été téléporté dans ce monde avant Haruka. Tout le monde était en crise parce qu'il ne savait rien d'un isuke, mais les nerfs étaient bien préparés sur le sujet et attribuaient déjà des points pour leurs compétences. Les brutes leur ont donc demandé des informations. Haruka fut choqué d'entendre que même les brutes tremblaient de peur, mais c'était le moment idéal pour les nerfs de briller. Ils se sont comportés comme s'ils étaient les protagonistes d'un anime et ont commencé à éliminer les gobelins. Les brutes, inspirés par leur bravoure, leur ont prêté main forte et les monstres ont été vaincus. Le président de la classe a conduit tout le monde dans un endroit sûr. Les nerfs ont profité de l'occasion pour briller encore plus en aidant tout le monde à installer le camp, grâce à leur dévouement de toujours à ne pas se soucier des filles. Bientôt, tout le monde s'y est mis et a commencé à travailler en équipe, mais cela n'a pas duré longtemps, car les filles les plus populaires ont décidé qu'elles ne voulaient plus travailler. Le groupe d'élèves a fini par se disloquer complètement et le délégué de classe n'a rien pu faire. Désormais, seul le délégué de classe, les intellos et quelques autres élèves travaillaient ensemble, tandis que les autres élèves étaient si paresseux que les intellos étaient même chargés de toutes les bagarres. Les nerfs savaient que les brutes avaient de mauvaises intentions, c'est pourquoi ils montaient d'un niveau pour les combattre plus tard. Peu de temps après, les intellos ont entendu ce que les brutes avaient l'intention de faire à certaines filles, et ils l'ont dit au président de la classe, qui a décidé de monter de niveau lui aussi. Malheureusement, les brutes ont elles aussi décidé de monter en niveau pour se donner plus de pouvoir. Heureusement, les intellos ont utilisé leur charme et leur talent de marionnettiste pour contrôler les brutes. Ils ont démasqué les plans diaboliques des brutes et les méchants se sont enfuis du camp. Cependant, une nuit, les brutes sont revenus et se sont vengés en détruisant le camp et en déclarant leur intention de revenir plus tard pour semer encore plus de désordre. Pour une raison étrange, les nerfs ont fini par être blâmés pour ce qui s'est passé. D'autres élèves se sont rangés du côté des nerfs, mais cela n'a servi à rien et les nerfs ont décidé de partir. Haruka se sent vraiment triste pour eux et organise une fête des champignons pour eux. Haruka passe également le jour suivant avec les nerfs et détermine que le fait de ne pas être un solitaire est parfois bénéfique pour eux. Il propose à Haruka de se joindre à eux pour trouver une ville et partir à l'aventure. Haruka reconnaît qu'il est plus proche des nerfs que des autres élèves, mais il refuse de se joindre à eux. Haruka admet qu'il aimerait aller en ville, mais il sait que ces terribles statistiques ne feraient que freiner ses nouveaux amis. Les nerfs semblent plutôt inquiets au sujet du président de la classe, alors Haruka décide d'aller voir ce qu'il en est des autres élèves. Haruka est confronté à une sorte de loup, mais il parvient à le battre jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Haruka est surpris de voir qu'il n'y a plus d'élèves au campement et ses talents de repérage lui permettent de trouver des traces de pas qui l'amènent à retrouver les filles populaires. Il panique et décide de commencer à préparer le dîner à la maison, mais les filles essaient de l'en empêcher en disant qu'elles veulent juste parler, mais Haruka sait qu'être parmi elles est tout le contraire d'une solitude tranquille. Haruka prend ses jambes à son cou, mais il est choqué lorsque les filles lui demandent poliment d'arrêter de dire « s'il vous plaît ». Les filles expliquent qu'elles recherchent les intellos, mais Haruka pense qu'elles veulent juste les faire travailler comme des esclaves. Au lieu de cela, les filles révèlent qu'elles veulent s'excuser auprès des nerfs, car elles viennent de réaliser quelle heure doivent la vie. Haruka sait que ses filles ne se sont jamais excusées de leur vie. Haruka fait remarquer qu'elles ne sortiraient pas de la forêt dans l'état où elles se trouvent, car elles ne savent même pas se battre. Les filles sont découragées, mais Haruka demande si cela signifie qu'elles vont se rendre. Mais la tactique de Haruka pour motiver les filles se retourne contre elles, car les filles se mettent à pleurer, elles voulaient seulement s'excuser auprès des nerfs, mais maintenant elles ont peur d'être mangées. Haruka n'ayant aucune idée de ce qui se passe, les filles supplient le garçon de leur apprendre à survivre jusqu'à ce qu'elles retrouvent les nerfs. Haruka dit accidentellement oui et cela active ses capacités de domination sur les filles. Les filles finissent par le suivre partout comme des chiots perdus aux yeux sans âme. Haruka a peur de ce que la déléguée de classe dirait si elle voyait cela et il se demande comment il peut annuler son pouvoir de domination. C'est alors que la déléguée de classe le trouve, mais Haruka réfléchit trop à une solution pour s'apercevoir de sa présence. Ailleurs, les Bruts élaborent un plan diabolique et déterminent qu'ils doivent commencer par se débarrasser de leurs plus gros problèmes. Voici les deux premiers épisodes de ce nouvel anime. Si vous voulez voir les prochains épisodes, commentez cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !